... L'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes vient d'organiser un contact direct avec la Station spatiale internationale. C'est un événement unique et extraordinaire pour notre école. Dans le cadre de son 25e anniversaire, dans la célébration de cet événement, grâce à un programme qui est piloté par la NASA et qui vise, entre autres, de promouvoir les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, notamment parmi les jeunes, et pour les encourager à entreprendre des formations ingénieures et technologies. Je crois que notre pays doit s'impliquer davantage dans ces technologies, notamment que notre pays vient de lancer un premier satellite et qui va lancer un deuxième très bientôt. Donc, au niveau de l'université et école d'ingénieurs, je crois aussi qu'il y a un travail à faire pour développer des compétences, pour développer aussi la recherche dans ce domaine et pour avoir une certaine autonomie technologique dans le domaine de l'espace. Cette làm de force est une très importante pour les accés dans le domaine de l'Université et pour le développer des États-Unis pour la connaissance. pour rétablir un tournoi avec les unfilés par l'oeuvre en oversight du gouvernement. C'est avec un tournoi avec les repasins de l'amertérie en Américaine. Et aussi avec des affaires de l'Etat, l'Amérique et de l'Amérique et de la Britannique. C'est pour un approblier très important pour l'owąsoil, qu'est-ce que c'est un technique ou un thécénologue ou un relance, et il y a un engagement avec les chinois. On peut pouvoir vivre pour 40 ans, avec un tournoi avec les refaits, ... L'événement d'aujourd'hui est un événement exceptionnel puisque c'est le premier dans son genre dans le monde arabe. Il s'inscrit aussi dans la voie que prend le Maroc dans ce domaine-là, à savoir le lancement du premier satellite. Donc l'expérience-là a été une expérience unique. On se sent privilégié peut-être, mais c'est quelque chose d'exceptionnel.